On est dans ce sous-sol! C'est infinie de tristesse, c'est un ventre. Avec Morin, Angrella qui est là. Je pense que... Qu'est-ce que vous étiez sur le point de lui faire subir maintenant? On a terminé de lui? Oui, oui, moi, j'étais en train de me dire qu'on ne pouvait pas le laisser mourir juste parce qu'on... Bien sûr que non, Angrella! J'ai un laboratoire dans mon haven. Je dois avoir de quoi pour lui faire des... N'importe quoi pour l'endormir, en fait. J'ai un sédatif quelconque que je peux lui administrer. Il y a probablement aussi des espèces de petites cordes à linge où il y a tes photos qui sèchent de ce que tu as pris hier dans le sous-sol de chez Taylor. Chambre noire! Fait que tu as toutes ces couvertures-là de livres et des photocopies... Il y a un peu partout, il y a aussi des découpures de journaux. Le comédien de mini-mini-détective disparaît mystérieusement. On pleure la perte d'un géant au sens figuré du monde. Au sens figuré du monde! Pas parenthèse! Fait que je pense que tu es en train de préparer son petit sédatif pis il y a juste Morin qui se tourne dans toi en faisant comme « Écoutez, guys, je sais pas ce qui arrive, là. Moi, je suis complètement perdu. Tu pouvais juste m'expliquer qu'est-ce qui est en train d'arriver? Pis c'est qui, lui? » Pis je pense qu'il parle à toi parce qu'il a l'impression que t'es comme humaine pis qu'il y a une créature qui l'enfermait dans son sous-sol pis il est juste comme « Écoutez, là, je veux pas de trouble, là. Je vais vous le donner 5 000 piastres! » Non. Moi, je le regarde pis lentement, je sais. Ratso arrive avec son sédatif. « Maisse-moi te libérer de toute cette taïstesse! » Là, je l'injecte, genre, directement dans la porte, là. Fait que ses yeux, genre... Il dilate au coton, genre, pis il est juste comme... Il s'endort les yeux ouverts comme ça. Et je le bois. Fait que vous sortez dans les égouts, les deux ensemble. Vous allez au Dodge Charger qui vous attend à la sortie, là, pas loin du Square d'Orchester. Vous embarquez dedans? Je pense qu'il y a une série de plans où est-ce qu'on voit « Géant, toi, comment tu te rends sur place? » L'adresse est dans Westmount. Je pense que... Je pense que je vais commander un taxi. Une vanne! Une vanne, taxi! Fait que je pense qu'on a cette scène-là où vous êtes les deux dans votre Mustang, genre... C'est pas Mustang pour Dodge Charger. C'est qu'un espèce de montage à la Tarantino où c'est genre la moitié de l'écran où on voit ce que lui est en train de faire, pis deux moitiés de l'écran... Pis moi, je finis d'expliquer au chauffeur que c'est pas moi André le géant. Parce qu'il ne dit pas « Vous ressemblez à quelqu'un! » Vraiment, avez-vous vu le film Princess Bride? Vraiment un bon film! Là, j'ai jamais vu ce film et je crois que vous non plus. Il oublie tout en faisant comme... C'est vrai, je ne me souviens rien de ce film. Il n'y a de toute manière rien à se rappeler. Tu y as fait oublier toute Princess Bride! On va pouvoir le réécouter comme si c'était la première fois! Ouais, ouais, ouais! Regarde, ça là, c'est pas un cadeau, hein? Non, mais c'est ça! T'as raison! Moi, je fais ça! Il distribue encore du bonheur, André le géant! Regarde, regarde! Il y a le coeur sur la main! On voit justement le taxi qui te débarque, genre... Pis t'sais, vous montez les rues sinueuses de Westmount qui montent sur le bord de la montagne, où il y a toujours des côtes, là, pis là, t'as comme des murets d'école privés... C'est là où mes parents habitent! C'est-tu vrai? C'est vraiment là où mes parents habitent! C'est là où mes parents habitent! Tu spotes, là, pis là, t'arrives dans une petite rue, que tu penses pas qu'il y a une rue comme ça à Montréal, mais c'est comme un genre de one-way, là, genre avec un croche, pis au bout, il y a genre une grosse, grosse maison avec un muret pis des gros arbres, pis comme un gros parc autour, là. C'est une super belle maison qui est quasiment collée sur le Mont-Royal. Et ça, c'est l'adresse où on s'en va? Ouais, c'est l'adresse où vous en allez, pis là, vous voyez un taxi qui vient de débarquer, une silhouette massive, pis vous arrivez avec le Dodge Charger, vous parquez dans cette... Je fais juste à semblant d'y rentrer dedans pour y faire un peu peur. C'est pas l'adresse de l'oratoire, là. C'est pas l'adresse de l'oratoire? On est prêts, on est tout prêts. Vous êtes pas loin, vous êtes... De l'autre côté de la montagne, c'est là? Euh... Laisse-moi situer... Ouais, c'est de l'autre côté de la montagne, quand même, parce que l'oratoire, c'est plus dans Outremont. C'était clairement à l'adresse de Westmount, pis là, je me suis dit qu'on était sur la montagne, mais qu'on était pas du même côté. En parlant! Ouais! Fait que vous débarquiez, vous-même, du Dodge Charger. Géant est là, il a l'air un peu préoccupé. Ouais, je suis content de vous voir, les amis. Ben, dis-le à ta face. Hum... J'ai mal dormi. Ah... Ça va. Moi aussi, je reste silencieux, en fait. Je crois que je suis... Je suis pris d'une... J'ai la tête ailleurs aujourd'hui. Je suis pris d'une certaine mélancolie. Je... M'allume une cigarette, sans même prendre le temps de mettre mon casque de gros lapin rose sur ma tête. Je la file à moitié, aujourd'hui. Et ça, même si le chauffeur de taxi peut encore nous voir, là. Ah ah! Mais si on peut... Si... Si on peut faire vite, ça m'arrangerait. Fait que vous arrivez sur le bord de ce petit muret-là, où est-ce qu'il y a l'adresse, là, avec... Pis vous voyez, il y a un homme habillé en complet, genre avec des... Il me semble pas de lunettes de soleil. C'est bien trop cliché. Il y a pas de lunettes de soleil. En fait, il y a un... Il y a un monocle. Pis il y a sans doute... Il y a une... Il y a un monocle, pis il y a une petite veste sportive, là, tu sais, genre de randonnée, genre. Pis il est là, avec son capuchon, parce qu'il a plu beaucoup dans les dernières journées, genre, pis il fait juste vous regarder. Il est français. Il est clairement français. Il est pas français. Il est doudounes un peu bouffantes, là. Peut-être qu'il est français. Il vous parle pas, il fait juste ouvrir la grille, pis il vous pointe, tu sais, visiblement, à un des membres de la sécurité de ce domicile-là. Ok. Vous entrez dans l'intérieur du petit parc qui mène à cette espèce d'athlon-là, comme ça, un manoir, pratiquement. On a pas besoin de se présenter. Il nous laisse passer. Dès qu'il vous voit, il ouvre la porte, pis il vous... Ok. C'est un appel du shérif, là. Ouais, clairement. Le shérif était quelque part dans ce manoir. Ok. Fait que vous entrez, vous arrivez près de la porte. Il y a quelqu'un qui vient vous ouvrir la porte de l'intérieur. Vous entrez dans un hall d'une très belle maison à l'anglaise, avec un grand escalier, là. C'est vraiment une maison de fous. Pis il y a un hall très chaleureux. Pis dès que vous entrez, il y a de la musique à l'intérieur. Quelqu'un joue du violon et du piano à l'étage. Nanananana... 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 C'est du mal air, en fait. C'est comme une espèce de... Pum... 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 Fait que vous montez l'escalier doucement, pis vous entendez des voix, genre qui... C'est la seule activité qu'il y a à l'intérieur de la maison. Fait que vous montez en cette direction-là, pis vous entendez Sam qui arrive sur le bord d'une petite pièce, là, en haut au deuxième étage, qui fait comme... Fait juste faire un signe de main, tu sais, comme « Ahoyez, venez-vous-en là ». Vous entrez dans cette pièce-là... Dès que vous entrez, vous voyez une grande table d'acajou. Il y a trois personnes autour. Dans le fond de la pièce, il y a un pianiste pis une violoniste qui sont en train de jouer en air de malheur. Et vous reconnaissez les gens autour de la table, parce qu'il y a un des plus vieux vampires de Montréal en ce moment autour de la table. Elle se fait appeler Béatrice. Et c'est la primogène du clan ventreux. Et imagine pas coeur de pirate. Ah! 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 J'imaginais Béatrice qui core. Oui, moi aussi. Très vieille, très vieille. Mais moi, j'aime ça, coeur de pirate. Imaginez, imaginez un peu cette entité-là qui, vous le savez qu'elle est vieille et ancienne, pas parce qu'elle a un corps de jeune femme, mais par une immobilité presque complète qui pourrait laisser croire que c'est une statue quand vous la voyez. Hein? La seule chose qui l'a trahi, c'est le phare sur ses joues et ses cheveux couleur paille. Elle a une chemise boutonnée jusqu'en haut avec un petit débardeur simple, mais élégant, gris. Est-ce qu'on a une actrice pour sa face? Ça serait hot, hein? Ben, bien, c'est plein de pirate. Comment elle s'appelle l'actrice française? Mélanie Saint-Laurent? Oui, ça l'appelle Chochanna. Mélanie Laurent. Mélanie Laurent? Chochanna. Oui, exact. Oh oui, ok. Imaginez-là, elle est assise presque immobile, puis à son côté, il y a un homme que vous reconnaissez pour être un ventru important, habillé vraiment comme une espèce de mannequin de parfum. Puis ils sont en train de discuter, puis Sam est là en faisant comme « sir ». Puis là, il vous fait rentrer, puis il vous indique des chaises. Puis Béatrice fait juste indiquer avec ses mains en faisant « mes enfants, assoyez-vous ». Je m'assoie tout de suite. Sam m'a beaucoup parlé de votre travail. Il est vraiment très satisfait de ce que vous faites. C'est impressionnant. J'admire votre courage. La chasse aux loups-garous? Vraiment, votre dévouement est exemplaire. Mettre votre vie comme ça en jeu pour la camarilla, j'ai beaucoup de respect pour ça. Je ne veux pas vous déranger davantage. Sam, vous aviez quelques petites indications techniques, je crois, à leur donner. Puis Sam est là avec son gros trench coat, sa calvitie, qui fait juste s'asseoir à la table. Il regarde les deux autres vampires en face de lui. Il vous regarde en faisant comme… C'est qui l'acteur de Sam? Sam, j'imagine le gars qui joue dans… comment ça s'appelle? Underworld? Le film avec Kate Beckinsale. Bill Naï, le vieux qui joue David Jones dans « Pirates des caribes ». Oui, c'est le vieux! « What the talk, Celine and I ». Ok, cool. J'imagine lui, on a décoré dans le temps. Bill Naï, si vous voulez le chercher sur Internet. Ah, mon Dieu, tu connais même son de même. C'est un de mes acteurs préférés. On va les mettre sur le Tumblr. C'est un beau cast. Cool, cool. Fait que Sam est là, il est un peu plus relax que Béatrice, qui visiblement exule le pouvoir. Sam s'installe en faisant comme… bon, l'enquête avance bien? Oui, on a trouvé un humain… Un humain? Qui ne nous a pas servi à grand-chose, je crois. L'avez-vous interviewé, vous? Oui. Moi, je m'allume une clope. Il semblerait que… C'est quoi son nom déjà? David Morin. Quel est son nom déjà? David Morin a été engagé pour un travail de sécurité auprès de notre présumé lican. Ok, super. Donc là, vous avez trouvé un humain, c'est ça? Vous avez trouvé le mortel, vous l'avez appréhendé. Le loup-garou, lui, est-ce que vous l'avez trouvé, non? Malheureusement, il n'a pas encore été identifié, mais j'ai fait quelques découvertes des plus intéressantes dans l'arrière-boutique du… c'est quoi déjà le nom du club des Toreador? L'Alternative. Dans l'arrière-boutique de L'Alternative, là où vous êtes au courant, ces crèmes ont eu lieu. Tu vois, je pense qu'il regarde Béatrice, il regarde Félix, l'autre vampire de côté de la table. Il se regarde. Sam fait juste se lever. Il prend une télécommande sur la table, puis il pointe en arrière. Derrière les deux musiciens, il y a comme une espèce de toile, probablement, genre Riopelle, qui lève. Et derrière, il y a une télé encastrée dans le mur dans laquelle il y a un bulletin de nouvelles. Puis il fait juste monter le son, puis vous entendez toujours. Alors, nous sommes de retour sur la scène de l'oratoire Saint-Joseph, où il y a une scène de crime plutôt sordide. Oui, effectivement, ici on est… Puis il fait juste, bien, c'est ça en faisant. OK, ça fait que vous n'avez pas encore trouvé le loup-garou. Vous avez eu une nuit. Ce que vous avez fait, vous avez trouvé un humain. Vous avez foutu la marde à l'Alternative. Est-ce que vous avez fait d'autres choses dans cette soirée-là? J'espère que je n'ai pas trop dérangé vos loisirs. Écoutez, retrouver des loups-garou est une tâche très difficile. On ne fait pas d'omelettes sans casser des œufs. Vous êtes au courant. N'est-ce pas la vôtre? Travaillez-vous pour venir nettoyer derrière nous. Puis là, je botche dans ma tête de lapin. Je pense, tu vois, Sam, il y a comme juste une narine qui lève, genre en faisant comme… Premièrement, il a l'air de trouver répugnant. Deuxièmement, il a l'air d'être vraiment en crise que tu lui aies tenue tête devant, genre, sa créatrice. Il fait juste se lever en faisant, écoutez, je vais juste éclaircir les choses. Votre mission ici, c'est de trouver le loup-garou et de le détruire. Votre mission, ça n'a jamais été d'aller à l'Alternative. Ça n'a jamais été de faire chier Taylor. OK? Ça n'a jamais été ça. Tout ce qu'il y avait à l'Alternative, on l'a déjà au poste. Je pense que Taylor vous l'a dit aussi, hein? Il m'a appelé hier soir pour me dire que vous êtes allé chez eux faire le trouble, déranger le staff. Vous êtes allé fouiller dans ses affaires, c'est ça? Non seulement on l'a dérangé, mais on a aussi trouvé de la littérature interdite. Le sabbat. À ce moment-là, Sam vient pour dire quelque chose et Félix, de l'autre côté de la table, fait juste comme, tu vois, il prend le temps de réfléchir comme ça avec sa main devant ses lèvres. Qu'est-ce que vous avez vu exactement dans le sous-sol de chez Taylor? Ratso? Rien. Rien de très important. Il semblerait qu'il garde plusieurs victimes à l'abarille des regards indiscrets. Je suis curieux de ce que vous venez de dire géant, comme ça qu'on vous appelle? Oui, pour les intimes. Vous avez dit que vous aviez trouvé de la littérature illicite? Exact. C'est une accusation grave. Est-ce que vous avez des preuves? Ratso, t'as pris des photos? Man, tu me mets tellement dans la merde. Oui, oui, cette littérature-là. Est-ce que j'avais pris le temps de prendre les livres nodistes? As-tu pris le temps d'en voler un ou j'avais juste pris des photos? J'ai réécouté l'épisode, cette section-là, et t'as pris que des photos des couvertures des livres. Et bien, puisque vous assistez. Là, je pige dans ma grosse tête de lapin en pluche et je sors les photos pour l'air. Pleine de botch. Pleine de botch et de liquide puant quelconque. Je pense que pendant cet échange-là, Béatrice est toujours immobile à vous regarder. Pendant ça-là, Sam fait juste prendre les photos, il regarde un petit peu. Votre ami a des fréquentations intéressantes, ne trouvez-vous pas? Il regarde les photos, il regarde Félix, il regarde Béatrice. Merci beaucoup pour cet ajout intéressant à l'enquête. Puis tu vois, il met ça sur la table, il lance. C'est effectivement plutôt intéressant. On va vérifier ça un peu plus tard entre nous. Effectivement, je pense qu'il est important, si on veut maintenir le statut de la Camarilla, de rester fidèle à nos traditions. Mais ce n'est pas une coïncidence, une dernière chose. Ce n'est pas une coïncidence intéressante que ce meurtre ait lieu exactement à l'endroit où quelqu'un serait en train d'essayer de cacher de la littérature à l'index. Effectivement, il y a là un mystère intéressant et je crois qu'il n'en tient plus qu'à vous de trouver ce loup-garou et peut-être de percer ses mystères à jour. Qu'est-ce que vous en dites? Si on aurait peut-être perdu du temps, si on empêchait un peu plus que la mascarade s'effrite à chaque nuit que vous laissez ce loup-garou en liberté. Puis là, Béatrice lève la main en faisant comme « Allons, Sam, soyez quand même un peu empathique. Ces jeunes vampires font ce qu'ils peuvent. » Effectivement, une nuit, c'est peu pour retrouver un loup-garou. Et vous mettez vos vies en jeu. Je vous le rappelle, ces créatures sont extrêmement dangereuses. Je vous remercie encore pour tout ce que vous faites pour nous. Nous allons étudier de près cette situation. Très bien. Mais une dernière chose. Quand vous allez avoir tué ce loup-garou, est-ce que vous pouvez me ramener une fiole de son sang? Il en sera fait selon vos désirs prébogènes. Très bien. Et cette conversation reste entre nous? Si vous le souhaitez. Vous ne pouvez que compter sur notre discrétion. Je pense que Félix, il... Il craque un peu sa nuque comme ça. Il vient pour dire quelque chose. Puis Béatrice fait juste mettre une main en faisant « Merci, ce sera tout. Vous pouvez retourner à votre enquête, messieurs. » Et « Madame ». Merci. Puis, vous venez pour sortir, vous vous levez. Il y a toujours ce bulletin de nouvelles-là qui joue en sourdine. Et vous voyez, je pense, l'espace d'un instant, les deux musiciens qui jouent ont l'art de ne pas avoir mangé depuis plusieurs jours et pleurent en ce moment en continuant de jouer. Oh mon Dieu! Vous sortez, vous descendez les escaliers. Mais voyons donc! On est les oeufs ou quoi? Le même petit bonhomme avec son jacket de randonnée. Sam le shérif, est-ce que c'est un ventreux lui aussi? Oui, les trois en haut sont des ventres. D'accord. Fait que vous sortez, vous êtes accompagnés à la porte. Il y a le Dodge Charger qui est là juste à côté. Ça vous dirait d'aller faire rapidement, je le rappelle, un tour à l'oratoire. Je crois que nous n'avons plus vraiment le choix à nous investiguer. Oui, bon plan grand galop. Hé, Ratso, je tiens m'excuser pour la littérature illicite. Non, non, c'est moi qui m'excuse. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond derrière toute cette affaire et je n'ai pas encore été capable de mettre le doigt dessus. Tout cela est de plus en plus sinistre. Il est comme ça, c'est un gros plan. La malle de Ratso. Il y a comme un peu de bille verte qui sort de... En fait, Ratso, c'est un peu comme le pingouin dans Batman Returns. À toutes les fois qu'il parle, il y a toujours de l'espèce de juvère qui sort de sa bouche. Donc allons à l'oratoire. Oui. En route. On est à quoi? On est à trois minutes de charge. Fastet Furious. Vous n'êtes pas trop loin. On est à cause, on est rendus. Vous faites le petit chemin, vous vous rendez. Vous voyez, il y a une série de véhicules quand vous arrivez. Il y a l'air d'avoir beaucoup d'activités. Vous voyez cette espèce de chemin qui monte jusqu'à l'oratoire avec les marches qui montent droit. On va le mettre sur le Tumblr aussi. Vous voyez la façade très touristique de l'oratoire, éclairée par des spots pour bien voir ce monument de la ville de Montréal. Vous arrivez devant la statue de Saint-Joseph qui est verdie, pleine de fiante de pigeons, un peu délaissée après la saison touristique qui est maintenant terminée. Et vous voyez aussi, en bas de la côte, une série de gros camions. Il y a une espèce de petite fourgonnette TVA, fourgonnette Radio-Canada. Puis il y a des journalistes qui sont là en train de fumer des tops entre deux topos. Puis en haut de la côte, il y a une petite route comme ça qui monte jusqu'à l'église comme telle, à l'oratoire. Puis là, il y a plein de véhicules de police, puis il y a genre des bandereux. Qu'est-ce que vous diriez si on tentait de voir la victime? Il faudrait d'abord passer le barrage de police ainsi que les journalistes. J'ai mon badge et vous. Ah, on a des faux badges? Ben ouais. On a des vrais badges, on est du bureau du shérif. Ouais, mais moi je vais manquer un peu de crédibilité. Allez-y, je vais venir vous rejoindre. Je vais manquer un peu de crédibilité, je porte un costume. Ouais, c'est ça, c'est ça. Je pense que toi, c'est presque quasiment comme t'as faufilé. Ce bon vieux obfuscate pour lequel, mon dieu, j'ai un dé supplémentaire à cette game. Regardez-moi bien rentabiliser ça. Et si on se la jouait, toi, tu es ma patronne et moi, ton subordonné et je vais jouer le gros dur qui ferme sa gueule et qui t'accompagne et qui couvre une enquête. Cool. Moi, je vais être derrière, en fait, puis je vais rester à l'affût tout à coup que les affaires vireraient mal. Ouais, c'est bien. Mais moi, je pense que je vais aussi dispatcher mon cat crew de bord en bord, s'il y a quoi que ce soit, de revenir en panique vers maman. OK. Fait que le cat crew passe en premier, si je ne me trompe pas. Oui. Est-ce qu'ils se rendent jusqu'en haut de la côte en direction de l'oratoire ou ils vont dans les environs de l'oratoire? Dans les environs. OK. On va commencer par vous deux, les copains. Alors, vous sortez du Dodge Charger. Oui. Vous passez à côté des grosses fourgonnettes de journalistes, tout ça. Vous avez quand même un look particulier, mais je pense que si on ne porte pas trop attention à ton visage, je pense que tu as comme ta prothèse qui… C'est un homme massif. Tu attires les regards, mais il y a personne qui t'identifie comme… André Géant. André Géant. C'est ça. Parce que si je me rappelle bien, mon masque ressemble étrangement à Vincent Vallière. Oui, c'est ça. Le cousin de Vincent Vallière. Est-ce que tu en as plusieurs, puis tu décides d'en porter un différent, peu importe. J'ai toujours dans la famille Vallière. Oui, le frère Vallière. Le cousin même, Vincent Vallière. Un des gars de Malajup. Je ne peux pas… Vous montez les marches de l'oratoire. Oui. Vous montez, clac, clac. On voit un esti de plan. L'ombre, déjà, je pense que… Ah, man. Vous avez combien de stamina? Faites un jet de stamina. Ah, oui? Faites un jet de stamina. On lance les escaliers. Exactement. Cinq points de dégâts. Stamina plus mon… non. Juste stamina. Juste stamina. Deux succès. J'ai un succès. Ok, c'est suffisant. On vous voit monter, là, mais t'sais, le plan est interminable. On est des vampires, quand même. Comment? J'ai essoufflé. Il y a des humains qui le font à nous, là. Il y a des personnes âgées qui le font. C'est sûr qu'on est capables. Vous montez en haut et là, effectivement, il y a deux policiers qui vous voient monter. Rouse the blood. Je pense qu'il y a deux policiers qui vous voient monter depuis un bout, puis on les voit se placer comme pour vous accueillir, mais là, on vous voit monter. Puis là, ils se préparent, puis là, on vous voit monter. Puis là, ils se préparent encore plus, mais là, vous êtes plus loin dans ce plan. Monty Python! Monty Python! Rencontre Kung-Fu Panda! Et vous arrivez finalement, puis le gars lève la main et fait ça comme « Oh, je suis désolé, il n'y a personne qui arrive ici. » Tu sortes le vache. On est autorisés. Faites un jet de subterfuge, plus manipulation. Ben, est-ce possible même de faire un petit jet de presence? Oui, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Faut-tu que tu rouse the blood? Eh boy, ça sera pas bon là-dessus. C'est tellement un slogan catchy. Rouse the blood! Ça va être « Repel », qui c'est un aura de menace. Comme si on était un peu menaçant, tu sais, genre un truc qui fait juste dire, ben, je pense qu'on est plus haut en grade que lui, mettons. Faut-tu que tu rouse the blood pour ça? Non, j'ai pas peut-être envie de l'attaquer, je veux pas l'attaquer. C'est vrai, plus un « Dominate ». Ok, pis c'est pour ça, c'est foutu. Rouse the blood. Carisma plus « Dominate » versus « Intelligence » pis « Resolve » non, j'ai pas besoin de… Ok, intelligence plus « Resolve » Carisma, pis « Dominate » Est-ce qu'il faut que j'y aille aussi? Parce que si oui, j'ai un seul persuasion, donc ça devient mon dé de fin. T'es pas obligé, c'est libre à toi. Je pense que tu sais que si tu dis quelque chose, tu vas le tuer. Ça parlera pas. Non, c'est ça. Non, c'est ça. Je monte le badge pis je fais un pas vers l'arrière. Je tente de leur donner un single action comment qui va être de nous laisser passer. Ok. Alors ici, moi j'ai… J'ai trois succès. Ok. J'ai trois succès aussi. Mais, en révisant la règle, les égalités sont tranchées au bénéfice des joueurs. Ah, cool! Fait que je pense que tu lui dis genre… Laissez-nous passer. Pis les deux se tassent en faisant comme… Ils vous laissent passer, ils disent rien. Merci. Passer entre les chars de police, tout ça… Vous dites quand même deux personnes un peu bizarres. Les gens se retournent, mais… Tu sais, quand vous êtes sur place, les gens se disent « S'ils sont là, ça doit être cool!» C'est peut-être des légistes ou on sait pas trop. Fait que vous arrivez aux portes et vous voyez à l'intérieur, effectivement, il y a des gens qui sortent avec des sautes blancs, genre anti-contaminants, genre. Pis, tu vois, il y a des gens qui sortent avec des petits bocaux, avec des trucs. Tu vois, la plupart des bocaux qui sortent, tu sais, c'est genre des médecins légistes qui ramassent des preuves. La plupart des bocaux qu'ils ramassent, c'est des petits bouts de chair. Pis, tu vois, genre, il y en a plusieurs… Bougarou a encore frappé! Fait que vous entrez dans l'espèce de grand dôme, là, du genre de l'oratoire, pis il y a justement plein de policiers qui savent faire tout ça. Où est-ce que vous allez exactement? Moi, je pense que je me rendrais… Je me rendrais peut-être vers l'équipe… L'équipe coroner, tu sais, qui serait comme mis sur… Les médecins légistes sur place qui pourraient nous dire où est le corps. Ouais. Où ça s'est passé, tu sais. Pour qu'on puisse inspecter la scène de crime. Ouais, beau plan. Fait que tu vois, effectivement, il y a un gars qui a l'air d'être un peu plus inspecteur, là. Tu sais, il est habillé, genre, justement, pas avec l'uniforme de la police. Pis il est là, il y a un petit carnet, pis il donne des indications aux gens en faisant comme… Ouais, parfait, on va avoir besoin de ça, s'il vous fait appeler, là. Pis vous, en faisant comme… Vous travaillez pour qui, ou qui? Spécialisation des domaines des églises pour meurtre en église. J'aurais fait la même chose. Manipulation pis le subterfuge! Yeah! Je n'ai pas de ça, je n'ai pas de ça! Manipulation… C'est ça. Ouais! Si il t'aide, rajoute un dé. J'ai un… Hein? Un succès ou juste un dé avec un? Un dé avec un, pis c'est mon hunger. Pis t'as… J'ai un manipulation, j'ai zéro subterfuge. Hein? Fait que je pense que c'est vraiment le pire mensonge de l'humanité. Pis tu vois, il se met à rire, il est comme… Non, 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 ok. Regardez, pis là, il se retourne vers les policiers en faisant « Excusez-moi, est-ce que vous pouvez les retirer d'ici, s'il vous plaît? » Je ne sais pas si vous êtes avec l'équipe d'entretien ou quoi que ce soit, mais l'église est fermée ce soir. Nous travaillons pour la ville. Tu fais de ça un autre de tes shit de… Oui. Faut-tu que tu rases de blood pour ça mon astic? Non, je ne rases pas de blood, c'est mon cas, c'était free. Oui, pis je pense que c'est un mortel non préparé, donc… Exact. Pauvre mortel, vas-y. Fait que c'est contre son intelligence, pis… Son intelligence et son resolve. Ok. Deux succès. Deux succès, c'est tout? Ouais. Un, deux, trois, quatre succès. Non, c'est pas vrai! Ouais, le gars est quand même éduqué, conscient, et… Il remarque que c'est vraiment weird, pis t'as comme une espèce de bordel de latex. Ouais, il est comme, un peu comme… Sérieusement? Pis tu sais, il constate qu'il y a quelque chose de bizarre, tu sais. Je… mon… ce n'est pas mon vrai visage. Je suis désolé, mon visage sous ce masque est complètement… complètement brûlé. Tu vois qu'il fait… ok, excusez-moi, je vais juste prendre… Pis tu vois qu'il genre… Il sort du cadre de un! Tu vois qu'il… genre, il trottine en direction de policier à l'entrée, genre, mais il vous regarde, pis… soudainement, on dirait qu'il y a comme un instinct humain, animal de peur qui vient de s'animer en lui, pis il se dirige vers des policiers à l'entrée, pis il se retourne pour vous regarder en faisant comme… Shit! Vous avez vraiment des tailles de prédateurs, là, soudainement. Pis instinctivement, il s'en va, genre… Est-ce? Vous le voyez, genre, partir, pis là, il… Il y a des policiers qui arrivent, ils vous pointent dans votre direction, pis tu vois des policiers, genre, qui mettent leurs mains sur leur gun en disant… Stop! Bougez plus! S'il vous plaît, je vais voir vos mains, où est-ce que je peux les voir? Vos mains, où est-ce que je peux les voir? On monte nos mains, on monte nos mains, on monte nos mains, on monte nos mains… Tu vois, il y a une arme sortie, genre, tout ça, en faisant comme… C'est qui, ceux-là? Je sais pas, ils sont avec qui? Qui les a laissé passer? On monte nos badges, on remonte nos badges, on remonte nos badges. Oui, on remonte nos badges. J'étais encore en punch-show, hein, j'avais oublié de l'entrée. On remonte nos badges. Tu vois, l'inspecteur qui fait, isolez-les, on va essayer de les interroger tout à l'heure. Puis là, tu vois, il y a des policiers qui s'en vont dans votre direction en faisant comme… S'il vous plaît, on va vous demander de nous suivre par ici, s'il vous plaît. Puis, tu vois, les policiers, genre, qui vous demandent poliment de les suivre en direction d'une petite cellule… Une cellule, une chambre de prêtres, là? Je réinsérerais d'intervenir sur les policiers, pour que les policiers n'interviennent plus, ne puissent plus avoir réellement un contact avec cet enquêteur-là. Cet enquêteur-là. Fait que je pense que t'es là, genre, on voit un peu paniqué, pis tu nous… Ouais. Pis je pense qu'on coterait à ça, pis on verrait juste ce ratio à l'extérieur. J'ai encore quatre balles dans le corps. Ça ne peut pas se recommencer. Je pense qu'en-dessus de ton petit veston beige, là, il y a encore des trous de balles, là. Ah oui. Parce que ton corps se répand pas tout seul pour que tu investisses du sang, mais que t'as des trous dans ton cadavre. Ah! Oh! Et on voit à l'extérieur. Je me demande ce qu'ils sont en train de faire en ce moment. Pis, je pense que cette scène-là, on te voit comme en train de fumer ta top, probablement dans l'ombre, là, on voit juste poser de la fumée près d'un arbre de l'oratoire. Tu vois les camions de journalistes? Pis tu vois, il y a une jeune fille qui a comme une espèce de suit élégant, genre, comme pour faire son topo, mais elle a comme un hoodie par-dessus, tu sais, parce que la nuit est comme plus fraîche, pis elle se réchauffe comme ça. Elle fume une top, elle aussi, et sur son cellulaire. Tu la reconnais, en fait. Vous vous êtes déjà croisés. Peut-être qu'elle, elle t'a pas vu, mais c'est ton contact journaliste, Caroline Tessier. Caroline Tessier, c'est-tu comme ça? Oui! Yes! Ah! Pierre Lévin! Mais attends, je l'ai-tu déjà rencontré pour vrai, par contre, Caroline Tessier? Jamais. On a toujours juste jasé au téléphone de façon mystérieuse. J'ai pas joué le bon avec un feu de tambour qui parle comme ça. Ou par Facebook ou par... Comment vous vous jasiez? Moi, je pense que Ratsou est plus old-fashioned que ça, pis il utilise un bon vieux téléphone avec un modificateur vocal, pis il a proposé un deal, il lui a offert des informations qui étaient intéressantes à un moment donné, pis leur shady deal, c'est que quand il appelle pis qu'il a besoin d'informations, il lui donne tout, pis lui, une fois de temps en temps, il lui fournit de la shit croustillante qui n'a pas nécessairement d'importance pour le monde des ventes. Ouais, exact. Je vais amener un petit peu le fait que tu sens qu'elle a une curiosité pour le surnaturel. Ok. Tu lui as jamais parlé exactement de ce que t'étais ou de ce qui existait, mais tu sens qu'elle a une conscience qu'il y a des choses qui existent, qui sont plus grandes que les humains. Ok. Pis t'as beau sur son sel, pis il est en train de vous poser. Je constate ça, en fait, de ses articles aussi, très souvent. Il y a un outlook sur la vie très, très ouvert. Pis, tu sais, c'est une jeune fille pétillante, pleine de vie. Je vais la caster comme... C'est Catherine Brunet, en fait. Ah! Ok! Pis, tu la vois en train de, justement, niaiser sur son sel. Je sais pas quoi, il y a quelque chose qui te fait vaguement penser peut-être à... Lily Blais! Et là, à ce moment-là, j'ai un flash de... Lily, nous pourrions aller à Hawaï. Ne veux-tu pas venir avec moi? Ce sera le début d'une nouvelle vie. Je t'aime, je t'aime, t'aime, t'aime. C'est pas ce que j'ai aujourd'hui. Je remets ma tête de lapin. Ok. Et je vais... Ah, mon Dieu, qu'est-ce que je peux aller... C'est tellement creep, tu sais, je veux dire. Peu importe la personne qui voit, genre, un petit man... Tu sais, un petit toutou de... Une mascotte, plutôt, là, de lapin dans un lieu comme ça, genre... C'est la pire affaire. Surtout, surtout de loin en train de fumer les tomes. Ouais, il est grandos, là. Qu'est-ce que tu fais? Je m'en vais... Il y a même pas toute la suite. Tu sais quoi? Je vais aller très, très subtilement m'accoter sur un arbre à côté d'elle, pis pour la surprendre pendant qu'elle est perdue dans ses pensées. Qui est en train de niaiser, qui est en train de rire à un article drôle, peut-être qu'il est en train de lire sur son sel. Est-ce qu'on a, est-ce qu'on a, genre, une... Une phrase qui est un... Un cas dans tel pis moi pour savoir que c'est... Je suis un contact de... Je sais pas comment elle m'appelle, mais autrement, peu importe. Euh... Ok, ok, fair enough. J'utilise cette phrase-là pour qu'elle me reconnaisse. Je sais pas, moi, le... Cette humilité vraiment mauvaise pour les eaux, ne trouvez-vous pas? Tu vois qu'elle est comme... Ici, en-dessous. Ici. Elle se retourne, pis je suis pas capable de... Caliste! Elle est comme, juste, surprise, l'espace d'un instant, voyons, comme un... Pis elle est comme... C'est toi? C'est quoi ton... ton alias que tu lui as donné? Mais voyons, je... le... Monsieur... Oui, je représente Monsieur Stravinsky. Ok, vous travaillez pour Monsieur Stravinsky. Une certaine façon, oui, regardez ailleurs. Regardez ailleurs. Ah, regarde sur son cerf. Est-ce que... Alors, dites-moi, avez-vous quelque chose de croustillant sur ce qui est en train de se produire à l'oratoire Saint-Joseph? Mon... patron aurait... une curiosité insatiable pour ce genre de détails. Tu vois qu'elle est vraiment troublée. Parce que c'est déjà weird les appels téléphoniques, mais là, le costume... Ne soyez pas surpris. C'est la première fois que nous nous rencontrons pour... Que je vous envoie un de mes contacts. Cela va se faire de plus en plus souvent à l'avenir. Tu vois qu'elle regarde autour juste pour voir si son caméraman n'a pas vu, tu sais. Il est en train de niaiser avec un autre caméraman en faisant comme... Oui, c'est vrai, de la fois, tu es arrivé au parrain. Puis, il est juste comme... OK, bien, si je vous donne des affaires sur ce qui est arrivé ce soir, vous, il faut que vous m'en donniez aussi. Je veux dire, vous ne pouvez pas me faire croire que ce qui est arrivé ici ce soir, ça n'a pas rapport avec tout ce qui arrive de bizarre sur l'île de Montréal depuis des années. J'aurais peut-être un scoop ou deux à vous fournir. Pourquoi pas une histoire de meurtres? Mais toujours les meurtres, non. Tu vois qu'il y a comme quelque chose de... d'excité un peu dans son regard. Puis, je pense qu'elle fait... Je commence par vous dire tout ce que je sais. Quand t'aimes quelque chose, tu te donnes des bisous dessus. Mais comme c'est un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, puis tu vas partager. Oui, partager, partager, partager. C'est la leçon de Jésus!